Bonjour à tous, je suis dans la rue et je me dirige vers un bureau dans lequel je vais donner un interview. Oui, je vais interviewer deux réalisateurs, les deux co-réalisateurs du film Les Dégains, qui sort le 12 septembre. Je suis super content de pouvoir vous faire un interview de réalisateurs qui sort un film qui sort au cinéma. C'est la première fois sur ma chaîne, franchement je suis hyper heureux. Pour rapidement vous expliquer ce que c'est Les Dégains, Les Dégains c'est à la base d'une web-série qui a été créée par Karim et Nono, deux jeunes Marseillais d'une web-série qui se passait à Marseille il y a 4 ou 5 ans. Ils ont fait plusieurs saisons, ça cartonne sur Youtube, donc c'est ça qui me fait plaisir aussi, c'est de parler d'un film qui est adapté d'une web-série Youtube. Et au bout de 4 saisons, ils ont fait, il y a un des réalisateurs qui vient de passer un scooter, et au bout des 4 saisons, ils ont eu l'opportunité de faire un film. Et donc ils ont appelé deux réalisateurs, Claude Zidi Jr. et Cyril Drou. Et donc j'ai l'honneur de pouvoir les interviewer pour vous parler de leurs films avant qu'ils sortent. Donc c'est parti, je vais essayer de rendre ça dynamique, ça va être cool. Je suis un peu stressé parce que c'est pas un format que je maîtrise vraiment. Mais en tout cas, c'est parti. Donc je suis avec Claude Zidi Jr. et Cyril Drou, les deux réalisateurs du film Melay, Dégain. Voilà, donc merci beaucoup de m'accorder cette interview, ça fait très plaisir. C'est inexclu. Merci à toi de nous donner l'opportunité de faire une interview. Et surtout de rencontrer la critique masquée. Parce qu'on se demandait qui est derrière ce masque. Ah, bonne question. Donc première question, c'est quoi votre club de foot que vous supportez ? Moi, je supporte le Paris Saint-Germain. L'OM. Ah ben ça va, il y en a un des deux qui supportent l'OM. Exactement. Vous avez le droit de réaliser un film des dégâts. On va à Saint-Trompé. Allez, montez ! Allez ! Non mais vous êtes qui ? Madame, moi c'est Nono. Lui, c'est mon ami Karim. Pas vraiment des pros. Franchement, on dirait plutôt des dégâts. Les dégâts, c'est quoi en fait ? Nous, l'histoire des dégâts, c'est l'histoire de deux mecs qui, il y a 5 ans maintenant, se décident dans leur quartier de Marseille, à La Sauvagère, de se filmer en train de se bagarrer pour un billet de 5 euros pour acheter du coca parce qu'ils achètent du coca loupos. Ça, c'est le premier épisode. C'est le premier épisode. Et ces mecs-là, au bout de 5 ans, ils arrivent à faire un film au cinéma. Voilà. Et l'esprit des dégâts, alors ça, c'est la façon dont s'est créé le programme. Mais les dégâts, en fait, si tu veux, c'est deux potes d'enfance qui traînent au quartier à Marseille, qui sont des dégâts, donc des personnes qui connaissent tout le monde, mais qui ne sont respectées par personne. Donc voilà, c'est leurs petites embrouilles. Et en fait, ils emboucannent tout le monde. Ils emboucannent tout le monde. Et il y en a un qui est un grand naïf et il y en a un petit, un peu plus teigneux, qui se prend pour un autre, qui se prend pour un caïd. Mais le grand naïf, il arrive toujours à trouver des solutions. C'est ça qui est marrant. Si tu veux, pour notre génération, on appellerait ça des pieds nickelés. C'est deux petits losers de quartier à qui il arrive des histoires. Et finalement, des trucs qui les dépassent. Et vous, pour concevoir un film, vous êtes parti vers quelle base d'idées, de scénarios et tout ça ? Le run movie. C'est-à-dire qu'en fait, deux bases. Un, ils sont pris pour ce qu'ils ne sont pas. Le grand blond. C'est très connu comme base. On pense que c'est des pros, mais en fait, c'est des dégâts. Et plus ils sont cons, plus les méchants qui leur poursuivent, ils sont vraiment très très pros. Et deuxième base, le run movie, c'est-à-dire d'aller à un point B et pendant ce trajet-là, rencontrer des gens. C'est-à-dire que c'est entre eux. Oui, nos inspirations, c'est The Bonhumber. Des choses comme ça, mais en tout cas, c'est des comédies. Toutes les bonnes comédies. Voilà, parce que c'est très dur. De toute façon, il faut être honnête. C'est très dur de réinventer la comédie. Nous, la chance qu'on a eue, c'est que naturellement, on a eu des inspirations parce qu'on est fan de comédie. Et ce qui a été cool, c'est qu'avec les dégâts, c'est quand même, si on peut appeler ça une matière qui te permet d'aller, comme je le disais tout à l'heure, dans plusieurs types de comédies. Donc, c'est vrai qu'il y a plein d'affluences, mais du coup, on n'a pas l'impression, enfin, on n'a pas essayé de donner l'impression d'un copier-coller. En fait, on a créé un propre film avec les affluences et je pense que les dégâts, le film les dégâts, a sa propre identité, du coup. Mais surtout, vu que c'est leur propre humour qu'ils ont pratiquement inventé eux-mêmes, parce que c'est un humour de cours de récré d'eux maintenant, ce qui fait que même si tu les mets dans une situation, même si tu recrées le film d'Avenumber, mais vu que c'est eux, c'est un autre film, parce que ce n'est pas les mêmes sketchs, ce n'est pas les mêmes comédies, ce n'est pas les mêmes blagues, ce n'est pas les mêmes persos. Ce n'est pas le même environnement non plus. Ce qui fait qu'en fait, tu ne peux qu'être surpris, nous, les retours qu'on a sur les avant-premières, ils disent « c'est cool, parce qu'en fait, on ne s'attend à rien. On voit le film, ok, il monte dans une voiture avec la dame, Chantal là-dessous, mais on ne peut pas imaginer un dixième de seconde de ce qui va se passer. Voilà, je pense. Et c'est presque du jamais vu, parce que c'est un humour qu'on ne connaît pas, parce qu'il est nouveau, en fait, c'est un nouvel humour. » Ce qui est sympa, c'est que si tu veux, en termes de scénario, c'est vrai ce que dit Claude sur les retours qu'on a, c'est qu'en fait, quand tu connais les schémas classiques des comédies et que tu commences à être pris par le film, à le suivre, tu t'attends à quelque chose. Et en fait, ce n'est jamais la chose à laquelle le spectateur s'attend, si tu veux, parce que c'est vrai que quand tu vois certaines comédies, tu te dis « bon, on se marre, mais on sait qu'il se passe ça, il va se passer ça, il va y avoir le moment un peu plus compliqué. » Voilà, si tu veux, c'est formaté, et nous, on a eu la liberté, finalement, de faire un truc qui n'est pas formaté, donc du coup, il y a une histoire qui tient la route, mais à chaque fois, il y a des rebondissements inattendus, parce qu'elle est formatée, comme dit Claude, elle doit formater des gains, mais les dégains, c'est inattendu, tu ne sais jamais ce qui peut se passer. Mais l'histoire se suit. Si jamais la chance fait qu'on fait un 2, peut-être que c'est là où ce sera plus compliqué, parce qu'on sera déjà dans un formatage des gains, donc ce sera compliqué d'être nouveau. Là, il y a un truc totalement… On fera peut-être un film de zombies, tu vois. Non, mais il y a peut-être un truc tout… C'est ça, le truc qui est génial avec les dégains, c'est que c'est tout nouveau. C'est-à-dire que, franchement, quand on voit le film, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, là, vraiment, je ne parle pas là-dessus, c'est qu'on ne peut pas dire « tiens, j'ai déjà vu ça ». Ce n'est pas possible. Comment vous vous êtes retrouvés à réaliser le film d'une web-série de Marseillais ? En fait, on nous a contactés, Cyril et moi, pour écrire le scénario du film, par les producteurs, Riyad Montel et Mohamed Zouawi, et de là, on a écrit le scénario avec Karim et Nono, ici, dans ces bureaux-là, pour écrire le film, et on s'est très bien entendus, il y a un feeling qui s'est passé avec tous les quatre, parce que Riyad et Momo sont aussi très… interviennent beaucoup… Appliqués à fond aussi dans l'univers des dégains, et donc, de là, on s'est dit qu'on était assez dégain pour réaliser le film. Oui, et puis surtout, c'est Riyad et Momo qui nous ont fait confiance dès le début, parce que, bon, Nono et Karim, dans le taf, ils ont leur façon de bosser, et du coup, c'est vrai que ça matchait bien, et dès le début de l'écriture du scénario et même de la série, ils nous ont dit « si jamais on va au bout de ce projet, les gars, ce sera à vous et personne d'autre qui le réaliseraient ». Parce qu'il y a eu un vrai… Ouais, nous, on a très vite cerné leur humour, comment on l'exploitait, comment l'utiliser et de les mettre dans des situations dans lesquelles leur humour peut au mieux se lâcher, voilà, dans un cadre d'un film qui, quand même, on a essayé de faire une sorte d'un scénario avec une vraie histoire, des enjeux, des rencontres, voilà, après ça reste les dégains, mais vraiment, on a essayé de garder… Je pense que notre but à tous les six, c'était de garder l'ADN des dégains pour un film. C'était vraiment le pari. C'est ma question, d'ailleurs, comment vous arrivez à vous initier dans un projet, vous introduire dans un projet qui a déjà trois saisons d'arrière, parce que vous êtes arrivés pendant la saison 4, si je ne me trompe pas ? En fait, on a écrit la saison 4 avec eux et on a réalisé le dernier épisode. Voilà. Mais après l'écriture du film, c'est ça qui était marrant. Voilà. Parce que si tu veux, par rapport à ça, et c'est quelque chose qui a été, je pense, assez malin, qui nous a permis de faire une sorte de répète générale, c'est qu'en fait, par rapport à leur public, ils sont vraiment en demande, ils sont fans, ils veulent toujours, toujours de nouveaux épisodes et on s'est dit, le temps que le film rentre en prod, il va y avoir une latence d'un an. D'un an. Donc, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est leur donner ce qu'ils attendaient et c'était une bonne répétition. Donc, du coup, nous, dans notre méthode de travail, ça nous a permis de voir comment fonctionnaient Nono et Karim pour avoir le meilleur de leur énergie, ce qui nous a permis de faire l'épisode final de leur saison. Non, même de la série. Oui, de la série et qui était finalement une répète du long métrage. Et aussi, ce qui a bien aidé, c'est que nous, on a apporté notre savoir-faire en termes d'éditorial, de création de l'histoire. Et donc, on a mis des dialogues et après, on a continué ce travail avec Nono et Karim qui, eux, s'approprient les dialogues, amènent des idées. Certaines situations, des phrases de leur humour que nous, on ne peut pas connaître parce qu'il faut avoir leur âge ou côtoyer des gens de leur âge. Et donc, c'est vrai que... Et par rapport à la série, ils n'avaient pas l'habitude d'avoir un fil conducteur. Il y en avait un, mais qui était très mince. Et là, c'est vrai que ça a été hyper confortable pour nous quatre de bosser comme ça. C'est que, eux, finalement, ils avaient plus de liberté. Le fait, de façon un peu paradoxale, le fait d'avoir un fil conducteur, ça leur permettait vraiment de calibrer leur humour par rapport à des situations et d'avoir un temps de savoir que sur une scène, pour le rythme du film, ils ne pouvaient pas partir et digresser pendant dix minutes comme ça pouvait être le cas sur certains épisodes de la série, même si c'était très drôle. Et du coup, ça a permis vraiment de faire un condensé de leur humour et en sachant pertinemment où on allait parce qu'on avait l'expérience des quatre saisons avant. Et c'est quoi pour vous l'humour des dégâts ? Eh bien, ils font rire avec, déjà, rien que leur relation entre les deux, qui est un peu le grand dadé avec le petit dur, qui existe depuis l'oreille et Hardy. Leur humour n'est pas que sur une ligne parce qu'il y a des gens qui vont, si tu cherches une inspiration, il y a des gens qui vont faire du visuel, qui vont faire du Chaplin, du Mr Bean, des choses comme ça. Et eux, en fait, ils ne se posent pas cette question. Donc, si tu veux, tu es sur plusieurs niveaux de comédie, mais ils n'y pensent même pas. C'est qu'en fait, ça va être aussi bien de la claque, du slapping, du Eric Heramzy, que du comique de situation, que du comique de texte aussi, parce que la punchline est importante, la mise en place aussi dans leur fonctionnement d'expression populaire marseillaise ou même globale. Et ils ont cette force, en fait. Le clash. Le clash, l'engueulade. L'engueulade. Et ils ont cette force aussi de créer des phrases, des punchlines qui, pour leur public, vont être des trucs repris dans les cours d'école. Comme nous, bon, on est une génération d'avant. Moi, je pense souvent, si tu veux, en référent les inconnus. Nous, quand on était gamins, le samedi soir, tu avais les inconnus sur France 2. Le lundi matin, tout le monde se balançait les vannes des inconnus. Tout le monde faisait la salue. Bien. Voilà, exactement. Nono et Karim, c'est ça. C'est qu'on se rend compte que les gamins reprennent leurs expressions. Et voilà. Mais si tu veux, ils n'ont pas vraiment de ligne conductrice. Eux, c'est la liberté. Si ça fait rire. Si ça fait rire. Leur public. Le truc auquel ils pensent énormément, et nous avec, c'est leur public. Ils se disent, est-ce que ça va faire marrer notre public ? Ce n'est pas tant de leur faire marrer eux, parce que eux, bien sûr, ça va les faire marrer. Mais eux, vraiment, la vraie ligne conductrice, c'était... Souvent, des fois, on a amené peut-être des vannes qui étaient un peu datées, enfin, datées pour eux, c'est-à-dire des trucs un peu plus old school. Ou pour un public plus âgé. Voilà, et ils viennent nous dire, non, mais vous savez, nous, on connaît très bien notre public. Ça, ce n'est pas le truc qui va faire le plus prière. Oui, même eux, parce que ce qui est cool, c'est qu'ils ne sont pas dans un égo trip. Honnêtement, c'est des mecs adorables. Et ils ne sont pas dans un égo trip, tu vois, ils ne vont pas se dire, on s'en fout, nous, on est les dégâts, et les gens vont nous rire à rien. Eux, c'est vraiment... Ils peuvent avoir leur joke ensemble, mais ce n'est pas pour autant qu'ils vont la mettre, parce que ça leur appartient à eux. Ce n'est pas pour se faire un clin d'œil dans le film, c'est pour leur public tout le temps. Oui, et ils recherchent. Ils sont tout le temps à la recherche. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en train de se dire, ouais, ça va venir... Ils ont des fulgurances, mais après, quand ils n'ont pas la fulgurance, ils se posent cinq minutes, et ils cherchent, ils cherchent, ils cherchent, ils se chambrent, ils réfléchissent. Il y a eu beaucoup d'impro, finalement, dans le film ? Disons qu'il y avait un espace d'impro dans chaque scène. Après, il y avait déjà un truc drôle écrit, parce qu'en fait, quand on écrivait le scénario avec eux, ils nous jouaient les scènes avec de l'impro, parce qu'ils arrivaient à trouver des trucs, donc on les gardait, on les notait dans le scénario. Donc là, on savait qu'on avait une bonne base drôle. Mais après, c'était aussi, nous, c'était notre but, c'était leur espace de liberté, de trouver encore une autre vanne, encore mieux. Si tu veux, grosso modo, sur le tournage, ça se passait souvent comme ça. On jouait la scène un premier G, donc là, il pouvait y avoir de l'impro. Ensuite, on essayait de revenir à ce qui était écrit au scénario, et on voyait les limites, finalement, du comique par rapport à ce que représentent Nono et Karim et leur façon de jouer, ce qu'ils ont envie d'exprimer. Et après, ça leur permettait de se mettre en route. Et au niveau de la quatrième, cinquième prise, après, il y avait, si tu veux, ils pouvaient faire l'amalgame entre leur liberté de ton, mais aussi le scénario de base. Parce que par rapport à la série, on avait quand même l'obligation de suivre un fil conducteur pour que l'histoire fonctionne. Et en fait, dans les impros, il ne fallait pas que certaines infos passent à la trappe. Donc, si tu veux, nous, quand on passait, on switchait en mode impro, on leur disait surtout, il faut, tu peux improviser ce que tu veux, mais il faut qu'il y ait cette information, cette information, que ce soit une information de lieu, de temps ou quoi. Oui, qu'on avance dans l'histoire. Parce que sinon, on ne pouvait pas se permettre d'avoir une impro à un moment dans le film et se dire, OK, elle fonctionne, mais du coup, on zappe une info qui permet d'avoir un fil conducteur et qui fait qu'on a quand même un film avec une histoire, et ce n'est pas une succession de sketch. Donc, vous, vous êtes plus scénariste que réalisateur avant d'avoir fait les dégâts. C'est votre premier film, c'est ce que je veux dire. Oui, oui, exactement. Vous avez déjà écrit des scénarios avant qui vont être tournés ou qui ont été tournés. Oui, oui. Et donc, qu'est-ce que c'était d'être sur un plateau ? Et d'être deux, d'ailleurs ? Bah, Cyril et moi, déjà, on avait tous les deux fait des courts-métrages. Et l'histoire, c'est qu'on avait chacun travaillé pour l'un et l'autre dans nos propres courts-métrages. Donc, déjà, on savait comment l'autre travaillait. Et en fait, c'est vrai que, franchement, c'est beaucoup plus compliqué d'amener ses idées dans un scénario que, disons, quand tu écris un scénario, c'est vraiment une idée contre une autre et tout. Alors que la mise en scène d'un film, moi, j'ai trouvé que travailler à deux, c'est un confort génial parce que là, tu peux vraiment te poser des questions, surtout sur un film comme ça où tu as beaucoup de réflexions sur la comédie. En plus, c'était un tournage speed. Ouais, on a eu cinq semaines de tournage avec 40 décors. Donc, ça, c'était très short. Cinq semaines, 40 décors, 50 comédiens. Un budget réduit. Mais après, c'était top parce qu'on a appris des milliards de trucs. Non, et puis, t'as toujours... Et des super comédiens. Quand t'as Joseph Malherba, Chantal Latsou, Elie Semoun, Raphaël Thierry, Biouna. Biouna, enfin, c'est... Voilà, et après, même, quand tu dois diriger Cyril Hanouna ou... Ou même la petite Kelly, qui est l'actrice principale du film, qui, elle, vient de l'univers de la télé et qui n'était pas comédienne à la base. Mais c'est vrai que travailler à deux sur ce film-là, c'était vraiment très... C'était bien. C'est cool. C'est cool. Et surtout, on est potes depuis très longtemps. On est potes et il y avait un confort quand même. C'était... Voilà, on pouvait prendre le relais. Il y a des fois, tu vois, il y en a un qui allait plus sur la technique, l'autre qui pouvait briefer les comédiens. C'était un tournage un peu rock'n'roll. Donc, c'est vrai que des fois, on avait des problématiques de dernière minute à gérer. Donc, on ne pouvait pas se permettre d'interrompre le tournage. Donc, il y en avait l'un ou l'autre qui pouvait switcher, aller tourner un plan à droite, à gauche avec une équipe B. Mais même, le truc, c'est que c'était un exercice pour nous de co-réaliser parce que ce n'était pas un truc forcément... Genre, on ne s'était pas dit un jour, dans le sang, on réalisera le film. Mais c'est vrai que là, ce film-là, c'est présenté comme ça. Et en fait, ça s'est super bien passé parce que nous deux, on avait un truc commun qui était de fabriquer le film, d'essayer de rendre le film le plus sympathique et le plus propre, le plus dégain possible. Et une fois qu'on a tous les deux dans cette ligne directrice et qu'il y a Karim et Nono qui étaient avec nous, et Rian Montel, et Mohamed Zouaoui, et Raphaël Beneliel, le troisième producteur du film, une fois qu'on était tous les sept dans la direction, en fait, le film, on l'a fait tous les deux, mais on l'a fait aussi avec Karim et Nono et avec les producteurs. C'est-à-dire que pour le coup, ce n'est pas une sorte de vision personnelle du film, on est tout seul. Là, pour le coup, c'est un vrai film collectif et on est allé vraiment tous dans le même sens. Voilà, et la contrainte, c'était vraiment par rapport à la web-série, surtout. Nous, ce qu'on voulait amener, alors j'espère que les gens le verront et que ça marche, mais on a essayé vraiment d'amener de la qualité et du coup, ça donne un côté un peu ovni au film parce que souvent, ce type de comédie, vraiment, on est sur des personnages, donc on pourrait en fait se dire « Ok, ce n'est pas grave, l'humour, il est là et tout », mais on a quand même essayé d'amener un maximum d'esthétique, de qualité pour changer dans le choix de nos décors, donc on espère que ça fonctionnera. Oui, on a essayé à chaque fois de faire un bon film. On ne s'est pas dit « Tiens, on va faire une merde ». On ne s'est jamais dit, parce que malgré les contraintes de temps, il serait pu être le cas, ça nous aurait facilité la vie peut-être d'avoir ce point de vue, on aurait pu se dire à des moments « Ce n'est pas grave, on pose juste une cam et on laisse vivre le truc ». On ne cherche pas… Et le rythme aussi des scènes. Et le rythme, voilà, et on aurait très bien pu dire « Bon, de toute façon, c'est Nono et Karim, ils fonctionnent, on pose la caméra, point bas, on appuie sur « On » et on laisse vivre ». Non, il y avait vraiment une recherche de faire un film parce que notre public, on s'est rendu compte que c'est une génération qui regarde beaucoup de web-séries, beaucoup de choses sur l'Internet, mais qui ont vraiment cette notion de qualité. Et on savait qu'en passant au cinéma, ils seraient attachés à ça, qu'ils voudraient avoir un plus de qualité, qu'ils n'aient pas l'impression de voir la web-série au ciné. L'humour aurait aussi bien marché, mais on se devait pour eux, qu'ils nous suivent depuis 4 ans, de leur apporter ce plus qui fait qu'ils ont vraiment l'impression d'aller au ciné et de justifier le fait qu'ils se déplacent au ciné pour voir les dégâts. Comment vous avez envisagé le mixer Karim et Nono avec des humours très différents qui sont par exemple celui de Chantal Laksou, avec Joseph aussi, Malherbaï, il y a une confrontation qui est... Comment vous avez... Parce que ce n'est pas du tout les mêmes générations, ce n'est pas du tout la même manière d'envisager peut-être la comédie. Est-ce que ça s'est vu ? Déjà, ce qui a aidé, si tu veux, c'est par rapport à la série qui se passe quasiment essentiellement à Marseille. La bonne idée, ça a été de faire un road movie, je pense. Parce que du coup, le spectateur a accepté plus qu'il y ait des éléments extérieurs. On sort de Marseille, on perd les référents. Et en fait, il rencontre d'autres dégâts mais qui ne sont pas du même cru que. C'est-à-dire que, par exemple, Joseph Malherba, c'est un dégain d'une autre catégorie, mais ça reste un dégain. C'est-à-dire que c'est un fou, le mec, il est barré, il... Chaque perso, c'est ça. Chaque perso, ouais. La seule raison, c'est que si tu veux, chaque perso, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, même si ce n'est pas la génération des dégains, même si ce n'est pas le même public, ce qu'on va faire, au lieu de se servir des valeurs intrinsèques de chaque comédien qui cartonnait, on s'est dit, on va les amener à être eux aussi des dégains comme Nono et Karim. Et je pense que c'est ça qui est drôle, c'est que finalement, tu as un choc de génération, mais pour notre public, ils se rendent compte que finalement, ouais, c'est des dégains aussi. Alors, on ne va pas spoiler le film, mais... Chantal Latsou, c'est une dégain. Chantal Latsou, enfin, tu vois, c'est un personnage complètement dans l'esprit dégain, barré, même si dans ce qu'elle fait, c'est déjà ça. Là, on pousse peut-être un peu le curseur, mais comme ça, finalement, de Jean aux antipodes, finalement, on a réussi à trouver quand même un équilibre et ça fonctionne, quoi. Est-ce que ça... Vu que vous n'êtes pas de la même génération qu'eux, est-ce que ça a été une force ou il y a des fois, c'est un peu un des avantages minoriques ? Non, c'est une force. Ah non, c'est une force. C'est clairement une force mais on se marre bien. On sent en plus qu'eux, sur des trucs, ils sont en demande, tu vois, parce qu'il y a des choses qu'ils ne connaissent pas, qu'on leur apprend. Alors, jamais dénaturer ce qu'ils sont, leur humour, ça, c'était vraiment pas le but. Mais non, non, je pense qu'on a appris des deux et que... Ouais, mais des fois, ils nous sortent des répliques. On est obligé de venir leur voir pendant une prise. Et de leur dire, mec... D'un coup, ils nous sortent, ils disent... Ouais, le gérant du four. Je sais pas quoi, tu vois. Je sais quoi ? Le gérant du four. À un moment, ils disent à Joseph... On dirait le gérant du four. Et nous, on va le voir, en fait. On va voir les gars. On leur dit, les gars, on la refait parce que... On comprend rien. Et les mecs, ils nous disent... Non, non, les gars, faites-nous confiance et tout. Donc, on fait, non, mais explique un peu. Et en fait, à un moment, le gérant du four, c'est tout connement, c'est comme ça qu'ils appellent dans les cités, le chef des dealers, c'est le gérant du four. À ce moment-là, Joseph... C'est une expression que les jeunes de leur génération connaissent. Et là, on a fait quelques avant-premières. Et c'est vrai que, voilà, quand il dit gérant, on dirait le gérant du four, les jeunes ne sont morts de rien. Ouais, Chantal là-dessus... Ouais, Chantal là-dessus... À un moment, en train d'une prise, il y a Nono qui n'ose pas dire à Chantal. Et donc, il vient nous voir. Il me dit, les gars, vous ne pouvez pas dire à Chantal à la fin de sa réplique le sang de la veine. Là, à ce moment-là, on est largué. Mais même Nono, même Nono, il n'ose pas le dire à Chantal. Il n'ose pas le dire parce qu'il le sait. Voilà, c'est une grande comédienne. Ça, il n'ose pas. Donc, on va lui dire à Chantal, est-ce que tu peux dire le sang de la veine ? Elle dit, pas de problème. Tac, et d'un coup, elle balance sa réplique qui, sur le tournage, ne fait pas forcément rire parce qu'on ne sait pas trop. Mais aux avant-premières, les gamins, c'est l'une des répliques qui les fait les plus rire. Oui, parce que les jeunes qui disent le sang de la veine qu'on explique quand même parce que les jeunes s'appellent toujours ça va, le sang, et le sang, c'est le sang, c'est genre c'est une amitié qu'on sanguine. Mais c'est vrai que c'est un problème et c'est vrai que là-dessus, on était vachement en demande de amener... En fait, voilà, nous, notre but, c'était de retranscrire leur univers dans la lourdeur d'un film. Et nous, si tu veux, l'objectif principal, c'était quand même, comme on dit depuis le début, correspondre à leur public. Après, je pense que nous, le fait qu'on ne soit pas de la même génération, qu'on ait une autre forme de maturité et tout, ça permet peut-être au film, et on a eu quelques retours comme ça, pour un public plus âgé, par exemple, moi, je suis tombé sur des mamans qui ont accompagné leurs enfants voir le film, tu te dis, bon, là, c'est casse-gueule. Et en fait, non. Elles ont apprécié le film parce que du coup, l'humour, c'est l'humour des enfants, elles doivent connaître des expressions. Mais dans la construction ou dans certains petits moments, c'est un humour plus adulte qui va peut-être un peu moins fonctionner sur les jeunes, mais au moins, le spectateur qui se serait égaré dans la salle, on va dire, il s'y retrouve aussi parce que nous, le but, c'était un peu aussi que tout le monde s'y retrouve. Je pense qu'en plus, ça les fait marrer de voir leurs gosses se marrer. Ils se disent, ah, je comprends pourquoi ils se marrent. En fait, il y a un côté où... C'est très pédagogique pour les parents. Ouais, pour les parents. Non, mais misèrement, pour les parents, de voir le film et de voir cet humour-là qui est quand même pas trash, qui est pas sale. Il n'y a pas... Après, oui, il y a de la vulgarité, mais c'est limite leur ponctuation. Mais de faire que ce soit pas non plus... Vraiment, on est totalement dans les cordes. Tu peux amener un enfant parce qu'il n'y a pas de drogue, il n'y a pas d'alcool, on va dire... Il n'y a pas de violence gratuite. Il n'y a pas de violence gratuite, il n'y a pas de sang. Il n'y a pas d'hémoglobine. Il y a des bisounours. Non, mais dans le sens où, pour le coup, tu peux vraiment... Les parents peuvent y aller et ils vont se marrer avec eux parce que rien que de voir ton gamin se marrer devant un truc, ça te fait marrer. Enfin, voilà. C'est le but. Parce qu'en fait, ils n'ont pas forcément le retour sur ce que regardent leurs enfants et ils se rendent compte que c'est des trucs de gaminerie comme eux pouvaient regarder quand ils étaient gosses les Charlots ou les Bud Spencer et Terence Hill, ces choses-là. On est plus sur ce terrain-là en mode 2.0 avec les expressions du genre. Mais du coup, les parents se disent finalement, mes gamins, c'est plus sain, je pense, qu'ils regardent ça que de passer 8 heures à jouer à GTA. Et un dernier truc que j'aurais voulu aborder, c'est que c'est un film... Vous avez des gens de l'équipe technique que vous connaissez très bien depuis longtemps. Je crois qu'il y a un autre drou au montage, par exemple. Un hasard. Non, mais voilà, c'est comment ça m'a réussi à faire venir de jouer. Non, ça, ça nous a aussi... Ah oui. Dans la config, en fait, si tu veux, dans notre configuration de tournage, parce qu'on a eu très peu de temps de prépa. Très peu de temps de prépa, finalement, on avait une exigence de le sortir au mois de septembre pour notre public. Donc, très peu de temps de post-prod. Et c'est vrai que c'est génial. Sur le tournage, notre chef-hop, c'est un très vieux pote qui est chef-hop... Qui a bossé aussi sur tous les courts-métrages. Qui a bossé sur nos courts-métrages et qui, lui, vient de la pub, du clip, qui avait une bonne expérience, qui avait déjà fait un petit long indé. Ce n'était pas gagné, mais du coup, les producteurs ont quand même eu cette intelligence de nous laisser carte blanche sur les postes clés et de nous faire confiance alors qu'ils auraient pu imposer des gens. Et c'est vrai que du coup, sur le tournage, sur la communication, la façon d'avancer, c'était beaucoup plus simple. Il n'y a pas de non-dit, il n'y a pas de gêne, tu avances. Et sur le relais de post-prod, comme tu disais, c'est mon frère Laurent qui, lui, a une grosse expérience qui est réelle aussi. Série télé, clip, pub, et qui a plus de, maintenant, 25 ans d'expérience de montage. Ça a été un vrai confort et il a accepté tout de suite de le faire. Il a relevé le défi parce que rendre le film, faire la post-prod dans cinq mois, c'est-à-dire qu'on a quand même fini de tourner fin mars et le film était prêt donc fin juillet parce qu'en août, il fallait préparer les avant-premières, tout ça. C'est-à-dire qu'on avait pratiquement cinq, quatre mois pleins pour faire la post-prod du film. C'est un défi. Quand on dit aux gens on a tourné le film fin mars et il sort le 12 septembre, les gens, ils disent putain, c'est ouf qu'on a tourné le film pendant l'année 2018. Non, c'est moi, quoi. C'est rare. C'est rare ici. Enfin, c'est pas rare mais c'est quand même un cycle très, très court de faisabilité du film. Est-ce que pour terminer, vous pouvez délivrer un message aux gens qui vous regardent sur cette vidéo pour leur dire pourquoi il faut aller voir les dégains ? Parce que la critique masquée l'a vu. Oui, c'est vrai. En fait, il faut aller voir les dégains parce que c'est un super film et nous, on a eu envie de faire ce film parce qu'on s'est dit que si on allait au bout du process, on serait peut-être invité à la critique masquée. On a fait. Et autre chose. Voilà, ça y est pour nous. Et autre chose. L'apothéose. Pour ceux qui ont essayé de ne pas avoir de préjugés sur ce film. C'est ce qui est le plus dur parce que moi, j'en ai plein quand je vois une bande à l'eau. Je me dis ça, ça doit être une merde et tout ça. Mais dites-vous que ce film est fait pour les 10-17 ans et que... Non, pour les 10-17 ans mais il est fait pour tout le monde. Non, mais il est fait pour tout le monde. Mais il s'adresse, on va dire, le message premier à qui la cible, l'affiche, la bande-annonce est vraiment ciblée pour cet âge-là. Ce qui fait que c'est vrai que quand on est peut-être plus âgé, on peut se dire tiens, c'est une grosse bouse. Chose que je peux totalement parce que moi, je l'ai fait dix fois. Oui, mais je pense qu'après... Mais après, laisser sa chance au produit. On est tous comme ça mais à un moment, il faut juste se dire on se déconnecte, on y va et il ne faut pas chercher le... Il ne faut pas chercher la petite bête. Même si le film est construit et tout, il y a des fois, c'est juste se laisser porter et un peu de légèreté. Ce n'est pas... C'est une comédie tranquille. C'est une comédie où tu te marres et nous, ce qu'on voulait, c'est que le public se marre, soit content en sortant. On n'a pas voulu faire du Tarkovski, ça c'est sûr mais ce n'était pas le but. Tu es con. Il y a l'hôtel, tout ça, c'est sûr, il y a du Tarkovski et Tarkovskix. En tout cas, merci énormément d'avoir accordé cette interview. De toute façon, c'est la seule. C'est la classe. C'est vrai que d'habitude, pour un film comme ça, c'est plus... Ça en coupe. En tout cas, merci énormément. Merci. Et abonnez-vous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et allez voir les dégâts le 12 septembre. Allez le voir. Peut-être le 12, il y aura vachement de monde. Donc plutôt le 13. Non, à mon avis, là, vu comment on est parti, vous aurez peut-être un créneau vers 17, 18. Écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite, honnêtement. Ouais, bah merci en tout cas. Ça m'a fait très plaisir de pouvoir interviewer des réalisateurs. C'est la première fois, j'espère qu'il y en aura d'autres. En tout cas, je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos et d'ici la prochaine, bonne toile ! Madame la juge, soyez indulgente. Ils se font la guerre deux secondes après, ils se font l'amour. Je t'ai sauvé la vie. Et tu mets la langue ? 18 mois de redressement au camp militaire de fermeur bœuf. Est-ce d'un calore en doucement, ça ? Garnichez-moi. En enfer ! J'ai conçu le plan d'évasion camp d'emprisonbré. On sort par les égouts. La vie de ma mère, je vais te faire des demi-frères. 400 000 euros pour le monsieur au costume vert. Je l'aime à mourir, nonon. C'est une crasseuse ! Parle pas comme ça, nonon, je t'ai ma femme, hein. Qu'est-ce que je te déteste ? Moi aussi, je te déteste. Pour que pique, va. Cours ! C'est la tombe de Voldemort. Ça, c'est la tombe de Voldemort. Ça, c'est la tombe de tout tes morts si on bouge pas du... C'est qui, lui ?